Musk ne veut pas d'une autonomie de 1000 km. Alors, pourquoi Elon ? Alors, le mec, donc, Ballmars Catalog, le Twittos, a écrit que Lucide a livré la première voiture électrique produite en série avec une autonomie d'environ 500 mals, EPA, mais que Tesla sera le premier en produire une en masse. Elon Musk a répondu qu'une Tesla S de 600 mals aurait pu être fabriquée il y a un an, mais ça aurait rendu le produit pire. Musk a souligné que cela nécessitait essentiellement une capacité de batterie plus élevée, ce qui signifierait un bloc de batterie plus grand, plus lourd et plus cher. Cette batterie serait inutile au quotidien, car même l'autonomie actuelle de 400 mals et plus, donc 600 et quelques, est plus que suffisante. La méniabilité et l'efficacité seraient également considérablement affectées par une batterie plus grande. Ouais, bah, y'a pas tort, hein. Ou alors, faut vraiment attendre 7-8 ans que la chimie des batteries encore évolue grandement et qu'on ait des autonomies doublées par rapport au poids de maintenant, en fait. Déjà, là, je pense que c'est plausible, en plus, ça arrivera, ça. Mais va falloir attendre, malheureusement, ça va pas venir comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk refroidit les attentes, ce qui dépasse la rationalité et nous sommes entièrement d'accord avec ça. Les voitures électriques sont déjà assez lourdes, généralement plus lourdes que leurs homologues à moteur à combustion interne et coûteuse. Donc la bonne façon de procéder est de s'attaquer d'abord à ces problèmes, au lieu d'augmenter l'autonomie à des valeurs aussi élevées. D'autant plus que les réseaux de charge sur le rapide se développent bien. Ouais, non, mais déjà, 500 km d'autonomie, franchement, c'est bien, quoi. Alors, j'ai des mecs, hein, les pro-diesel de service, là. Ouais, mais moi, j'ai une autonomie de 1000 km, 1200 km, et je t'emmerge, je peux faire le plan en 5 minutes. Mais les gars, mais on s'en branle, putain ! À quel moment, tous les jours, vous faites 1200 km, en fait ? À quoi ça vous sert ? C'est génial, hein ? Super, mais vous payez 80 euros le plan, 90, même. Ah, ouais, vous les sentez passer, vos plans, hein, les gars. Ah, vous me faites bien rire, franchement. Restez à vous faire pigeonner, hein, et laissez les autres profiter de l'électrique, au pire. Ouais, 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 c'est incroyable. Bon, bref, j'arrête l'article, on a compris l'idée. Pour moi, l'autonomie idéale, c'est 500 km. À plus, c'est du bonus, en gros, voilà, mon avis là-dessus. Bon, je vous laisse réagir, ciao, ciao.